Une délégation du bureau exécutif de Football Club Dragon FC de l'UIME, avec à sa tête son président Jude Weto Yonkou, a été reçue en audience ce mardi 25 octobre 2022 par le méchal Manyankoti et son staff. Remercier l'autorité municipale pour son implication dans la résolution de la crise au sein du club et solliciter l'accompagnement de la mairie pour les ambitions que nourrissent les membres du bureau sont entre autres motifs de cette visite. Après plusieurs minutes d'échange, ils reviennent sur l'objet de la visite, aux sorties de l'audience. Nous sommes passés ce matin pour remercier le maire pour la vie de Porto Novo, pour son rôle qu'il a joué de près ou de loin dans la résolution de la crise au niveau des Dragons. En collaboration étroite avec le président de la fédération, Mathieu Vindé Chacus, qu'on remercie ici pour tout ce qu'il fait pour le foot béninois. Et présenter au mail la nouvelle équipe, le rassurer de ce qui se fait au niveau des Dragons, des perspectives à coup et à long terme. Et de notre ambition, notre désir réel de faire renaître les Dragons dans ces lettres de nouveau-est comme pas le passé. De démontrer une fois plus à la population de Porto Novo, du Bénin, qu'il n'y a pas de fait de raza si le Dragon a été pendant longtemps l'équipe championne, l'équipe la plus titrée du Bénin, on va essayer de redonner ces lettres de noblesse à l'équipe nationale. Et donc nous avons été accueillis par le maire et par son staff, par son équipe, qui nous a rassurés de leur soutien qui, c'est vrai, va être étudié, modéré, et que dans les jours à venir, les années à venir, on aura un soutien franc de la ville capitale qui puisse apporter à l'équipe capitale qui fait la fierté du Bénin et qui fera la fierté de tous Porto Noviens et environ et de tous les Béninois. Vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe des Dragons, c'est l'équipe fétiche de la ville de Porto Novo. C'est une équipe qui a tout un palmarès, c'est toute une histoire, et nous restons attachés, disons, à cette équipe. Et c'est pour cette raison, nous nous sommes impliqués personnellement dans la résolution de la crise qu'a connu l'équipe. Et à la suite de cela, un nouveau bureau est mis en place. Diriger une équipe de football, cela nécessite beaucoup de ressources, cela nécessite beaucoup de moyens. Mais en termes de visibilité, nous pensons que la ville a beaucoup à gagner puisqu'il s'agit d'une équipe de la ville. Et son succès fait la fierté de la ville et ses échecs, quelque part, nous affectent. C'est fort de cela que le conseil municipal même, lors de l'élaboration de son plan de développement municipal, avait prévu d'accompagner particulièrement cette équipe, mais à des conditions. Et à des conditions, donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une partie de la délégation qui est venue, sans savoir que la ville avait déjà l'intention, bien évidemment, d'accompagner dans la mesure de ces possibilités. Et nous, solliciter en termes d'accompagnement, d'appui pour le nouveau bureau installé, au regard de toute la dynamique qui est mise en branle à leur niveau. Et ne pas les accompagner, quelque part, ce serait comme si la ville ne perçoit pas l'importance, l'utilité de ce club pour d'abord sa visibilité. Parce que notre souhait, c'est de voir jouer demain dans ce club, les fils et les filles, en grande partie de Porte-Nouveau. Et vous n'êtes pas sans savoir ce que le football peut apporter à une ville. C'est toute une industrie aujourd'hui. Et voir le club du dragon de la ville se lancer dans une nouvelle dynamique, c'est avec un plaisir que nous souhaiterions vraiment les accompagner. Nous les avons rassurés et nous leur avons promis de transmettre, disons, leur doléance au niveau du conseil municipal. Parce qu'il n'y a que le conseil municipal pour décider. Une chose est de penser dans le PDM, mais une autre est de revenir pour que lors du vote du budget, que le conseil puisse dire, voilà, nous autorisons, disons, la prévision de tel montant au niveau du budget pour l'accompagnement des dragons. Et s'il y a des exigences, le conseil va poser ces exigences et nous, nous allons nous charger de les transmettre. Les membres du bureau exécutif de Dragon FC de l'UIME gardent donc espoir, rassurés de ce que le soutien du conseil municipal ne leur fera pas défaut pour l'atteinte de leurs objectifs.